Il y a eu des génies dans le monde, évidemment, tout le monde les aime. Cet album iconique de M. Jarrett, quel maestro. Ça, Mr. Mike Davis, moi, c'est, ah, cet album, il est fantastique. Cet album de Mike Davis, ça, c'est quelque chose, ça. Mr. Mike Davis m'a beaucoup appris par rapport à la dignité de la musique noire, par rapport au comportement, à la réflexion. Bon, cet album, il est exceptionnel. Cet album est une symphonie. Et ça, Mr. Mike Davis, j'ai un grand respect parce qu'il a souffert beaucoup de sa conscience, de sa négritude aux États-Unis, de son talent et de voir l'injustice. Et quand il est venu ici en France, qu'il est tombé à Mont-Haut de Juliette Gréco, qu'il pouvait marcher au boulevard Saint-Germain tranquille, la condition d'un talent dans sa propre société, maltraité par sa propre société comme ça, doit générer des grands traumatismes aussi. Et j'ai un grand respect pour ces hommes qui ont continué à défendre l'art, à défendre l'humain, malgré que sa propre société les frappait comme ça.